... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. L'ECN DH, en tant qu'institution nationale constitutionnelle, appelle à contribuer efficacement pour la promotion des droits de la personne humaine à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. ... 54 000 déclarations de patrimoine déposées par des élus locaux et plus de 6 000 par des hauts fonctionnaires, déclare le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption lors d'une journée d'études. ... ... La production automobile algérienne, diversification et développement, c'est sous ce slogan que se tient à partir d'aujourd'hui à Oran, le 18e salon de l'automobile de l'Ouest. La filière Oléicole, en plein développement à Ouagla, la Wilaya a misé sur des partenariats avec des étrangers, avec à la clé une extension de la superficie dédiée aux oliviers de plusieurs centaines d'hectares supplémentaires. ... Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, tout d'abord les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue de Tanzanie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État exprime à l'occasion sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Au chapitre de la coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahya a reçu ce dimanche le cardinal Angelo Giovanni Beccio, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, représentant du pape François, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de la cérémonie de béatification des religieux catholiques qui a eu lieu hier à Oran. L'audience s'est déroulée, vous l'avez vu, en présence de Mohamed Aïssa, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Le Forum Africa 2018, un événement économique continental, s'est tenu deux jours durant à Sharmashir, en Égypte, avec la participation du ministre de l'Industrie et des Mines en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans son intervention, Youssef Yousfi a appelé à la promotion des investissements en Afrique et à hisser l'intégration régionale. En marge de ce forum, le ministre de l'Industrie et des Mines a eu un entretien avec le président du Niger, à qui il a transmis les salutations du président Abdelaziz Bouteflika. Youssef Yousfi s'est entretenu également à Sharmashir, avec le président de la Commission africaine, le ministre de l'Industrie égyptien, ainsi qu'avec le ministre tunisien du Commerce. Je vous le disais en titre, le Conseil national des droits de l'homme appelle en cette veille du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme les institutions et les organes de l'État, les organisations de la société civile, ainsi que tous les citoyens, pour contribuer efficacement à la promotion des droits de la personne humaine et de la défense des libertés fondamentales en Algérie. Le CNDH, en sa qualité d'institution nationale constitutionnelle, réitère sa détermination à exercer pleinement toutes les prérogatives qui lui sont dévolues. A travers la consécration de l'égalité et de l'inaliénabilité des droits humains, l'Algérie n'a eu de cesse de promouvoir les principes des droits de l'homme, laquelle promotion s'est traduite sur le terrain par, entre autres, les amendements en 2016 de la Constitution et la loi des procédures pénales. A telle enseignement que l'expérience algérienne en la matière est devenue un véritable exemple pour les pays désirant instaurer la justice sociale. Les Nations Unies ont fait du 16 mai la journée mondiale du vivre ensemble qui n'est autre qu'un acquis pour les droits de l'homme. Et cela atteste de la place importante qu'occupe l'Algérie. Dans la justice algérienne, la protection des droits de l'homme s'est traduite par la réforme de l'instance législative dans le cadre du programme du Président de la République et par l'introduction d'un nouvel article portant sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité et qui n'est autre qu'une procédure permettant à l'une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. Dans le nouvel arsenal juridique qui a été introduit et utilisé pour la première fois le concept de jugement équitable dans la loi du 27 mars 2017 qui a amendé le code de procédure pénale dont le premier article mentionne le jugement équitable. Un autre exemple, le brasser électronique ou encore la prise en charge humanitaire des prisonniers. Par ailleurs, l'égalité des chances est l'un des droits élémentaires consacrés par l'État algérien lequel garantit de jouir des droits humains comme l'accès aux soins, l'éducation, les droits des handicapés, la lutte contre l'analphabétisme, les droits de la femme dans la représentativité politique et sa participation aux côtés de l'homme, notamment pour ce qui est des chances d'accès à l'emploi. Comme les pays et les États est pris de paix et de justice, l'Algérie œuvre notamment à travers le Conseil national les droits de l'homme à promouvoir les droits de la personne humaine et la défense des libertés fondamentales. En poursuivant la voie prônée par les hautes autorités du pays à consolider l'édification de l'État de droit et à l'ancrer davantage dans la pratique quotidienne de tout un chacun. Et à la veille de la célébration de la journée internationale des droits de l'homme, la DGSN a organisé une journée d'études sur les mécanismes de renforcement des principes des droits de l'homme dans l'action policière. L'inspecteur général de la DGSN, le contrôleur de police Mohamed Tahar Hashishi, a mis en avant l'impérative coordination des efforts entre l'ensemble des institutions et les différents acteurs activant dans le domaine des droits de l'homme dans le but de réaliser un développement global à même de consolider et de promouvoir l'État de droit. Le représentant du colonel Moustapha al-Hibiri, le directeur général de la Sûreté nationale, a rappelé également le rôle prépondérant joué par les services de la Sûreté nationale pour consacrer les principes des droits de l'homme. Célébrée à travers le monde, la journée internationale de lutte contre la corruption a été l'occasion aujourd'hui pour l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption d'organiser une journée d'études sur la déclaration de patrimoine et les problèmes y afférents. Une déclaration de patrimoine du fonctionnaire ou de l'agent public qui demeure solidement liée aux services publics et à la gestion des affaires publiques. Abdelmajid Banqassi. Consacré par la Constitution comme autorité administrative et indépendante placée auprès du président de la République, l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption est également chargé de recueillir la déclaration de patrimoine qui reste intimement liée aux services publics au regard de son rôle dans la moralisation de la vie publique et dans la transparence de la gestion de la chose publique. Mais il reste encore du chemin à faire. On a l'impression, comme tout à l'heure j'avais dit, les fonctionnaires qui ne comprennent pas ce qu'est l'organe. Ils ne comprennent pas non plus ce que sont les textes. Les textes de loi sont importants. Les textes de loi régissent nos activités individuelles et collectives. Et par-delà, on ne peut pas comprendre qu'un haut fonctionnaire ou un élu, même si la loi prévoit un délai très restreint pour remplir sa déclaration, on freine la loi qu'il est chargé de veiller à appliquer. L'Organe national de lutte contre la corruption est un organe constitutionnalisé en vertu de l'article 101 et 102 de la Constitution de 2016. Il a été doté de plusieurs prérogatives dans la déclaration de patrimoine qui est une procédure complexe et très compliquée. Et même si l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption a été destinataire de plus de 54 000 déclarations de patrimoine d'élus locaux et de 6 000 déclarations de hauts fonctionnaires, les textes régissant la déclaration de patrimoine et les personnes qui y sont assujetties demeurent incohérents selon les spécialistes en droit. Or, la législation actuelle, les textes législatifs, l'article 6 de la loi 0601 et les règlements pris pour son application, dans cette législation, c'est-à-dire cadre législatif et réglementaire, il n'y a pas un vide juridique, mais il y a quelques incohérences. Il y a donc quelques insuffisances. Alors moi j'ai proposé qu'on revoie les textes dans leur ensemble. Il y a énormément d'intervenants où les gens ne sont pas prêts encore à accepter un peu plus de transparence dans la vie publique. De la transparence dans la gestion de la chose publique, voilà le véritable défi à relever. Réduire le coût de la logistique des transports pour hisser la compétitivité du produit algérien à l'international. Intervenant lors de la dernière journée du CITEM, le ministre du Commerce a préconisé que les efforts des différents acteurs se concentrent sur une exploitation optimale des infrastructures logistiques afin d'accueillir davantage et dans de bonnes conditions les marchandises. Yasmine Chouer. Lors du Symposium international sur la translogistique, le transit et l'entreposage des marchandises qui s'est tenu au Centre international des conférences à Alger, un sujet a retenu toutes les attentions et a été au cœur des échanges. Celui de la compétitivité du produit algérien et ses aspirations à toucher le marché extérieur. Si nous voulons que le produit algérien concourt à un niveau international, il faudrait que le coût logistique soit moindre afin de lui permettre d'aller vers les marchés extérieurs. C'est pour cela que ces derniers mois nous avons fait une grande tournée en passant de Washington par l'Europe ou encore le Qatar et les pays d'Afrique comme Nouakchott, le Gabon ou le Sénégal. Ce rendez-vous incontournable des professionnels de la logistique, de l'investissement et de l'économie a rassemblé les acteurs majeurs de l'économie algérienne en plus de nombreux internationaux afin de dessiner pendant ces deux jours les stratégies futures. Nous espérons qu'en 2019-2020, nous puissions réaliser les 44 tournées programmées autour du monde et à travers tous les marchés internationaux afin de le faire connaître le produit algérien en premier lieu et pouvoir le placer dans tous ces marchés. Frais de chargement, surcoût portuaire, délai d'attente, autant de sujets ont été débattus afin de réduire le coût de la logistique à 15% contre 35 actuellement. C'est parti pour AutoOuest 2018, le salon de l'automobile et des motocycles de l'Ouest dans sa 18e édition s'est ouvert ce dimanche à Ouran. Cette manifestation économique d'une semaine se tient sous le slogan « La production automobile algérienne, diversification et développement ». Plus de 40 marques automobiles sont présentes au salon de l'automobile et des motocycles de l'Ouest, AutoOuest 2018. Un rendez-vous économique qui met en relief cette année le cachet « Made in Algeria ». La nouveauté de cette année, c'est le retour de Peugeot Algérie et la présence en force de Renault Algérie ainsi que le groupe Sova qui est la participation bien sûr de la société Oryx Motors. Nous présentons nos nouveautés aujourd'hui dans des rabais et la vente par crédit bancaire avec 0% d'intérêt. Nous avons plusieurs promotions, à savoir le lancement du nouveau Sportage que vous voyez juste derrière moi, l'introduction du GPL dans nos deux véhicules Essence, la Picanto et Rio. La 18e édition du salon AutoOuest 2018 a drainé un nombre important de visiteurs venus découvrir les nouvelles promotions proposées par les différentes marques. Je pense que les prix sont plutôt abordables. Les prix sont à la portée de tous et les véhicules sont disponibles chez les différentes marques. AutoOuest 2018 est aussi l'occasion de découvrir les dernières trouvailles technologiques dans le domaine de l'automobile. Au sud, l'agriculture connaît ces dernières années un renouveau certain. Si le palmier d'Athier reste maître des lieux, il est désormais concurrencé par l'olivier. De plus en plus de périmètres sont consacrés à ces cultures. Dans la villaya de Ouargla, on a misé sur le partenariat avec des étrangers, avec à la clé une extension de la superficie dédiée aux oliviers de plusieurs centaines d'hectares supplémentaires. Karim Haifa. La superficie consacrée à l'oliviculture dans la villaya de Ouargla s'est renforcée par une extension sur un millier d'hectares susceptibles de développer cette filière agricole en constante évolution. Une extension qui sera peuplée de 2 millions d'oliviers sur la base d'une étude technique concrétisée en partenariat avec l'organisation arabe pour l'investissement et le développement agricole et une entreprise espagnole spécialisée dans les activités agricoles. Elle a ses propres ressources avec une participation de 49% et dès que le projet en question est lancé, cette institution se retire car sa politique, c'est l'encouragement et le soutien des investisseurs. Une fois les projets de ces investisseurs mis sur pied, cette institution se retire et soutient d'autres projets d'investissement. La précocité à Urgla c'est plus grande que dans d'autres régions du reste de la Méditerranée donc on peut sortir marcher au premier lieu dans le reste du pays de la région donc c'est déjà un avantage qu'il peut créer une origine de Urgla comme le premier référent de la production d'huile d'olive. Le promoteur espagnol table cette saison sur une récolte de près de 2500 tonnes d'olives dans une ferme dotée de sa propre huilerie avec une huile d'olive de qualité supérieure destinée à l'exportation. L'oléiculture est une agriculture stratégique qui rentre dans le cadre du plan national de développement agricole. Ici à Urgla 1700 hectares sont dédiés à cette agriculture avec à la clé une production de 48 000 litres d'huile d'olive par an. Grâce à ces exploitations la huile d'Urgla ambitionne de devenir un pôle agricole par excellence dans le sillage des orientations de l'Etat portant diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures. On reste au sud et avec l'agriculture pour parler de cette production record de pommes de terre. La production attendue est estimée à près de 8 millions de quintaux. Nesseline Benzaidi. Dans la huile d'Eloued, la récolte de pommes de terre hors saison s'annonce favorable avec une récolte de plus de 8 millions de quintaux sur une superficie de 27 000 hectares. Un début prometteur pour l'exportation mais qui reste toutefois limitée. Les conditions climatiques sont vraiment favorables. La récolte se poursuit depuis le mois de septembre. Il y a une surproduction de pommes de terre. Nous voulons exporter cette quantité. Un climat favorable pour une production de pommes de terre répondant aux exigences du marché étranger, en particulier européen, de par sa haute qualité nutritive et son caractère bio. Nous avons beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat. Les conditions climatiques étaient favorables aussi. mais nous nous plaignons quand même de l'augmentation des prix des graines. Une surproduction qui n'attend qu'à être exportée vers l'étranger. Mais en attendant la réalisation de ce projet, les agriculteurs de Ouetsouf ont recours au marché de gros pour pouvoir commercialiser cette quantité. Le commandant des forces navales, le général-major Hawley Mohamed El-Arbi, a procédé aujourd'hui à l'amirauté à l'inspection de la corvette lance-missile à Raïs Hassan Barbillard après sa participation du 3 au 9 décembre au niveau de la base navale principale de Bizerte en Tunisie à l'exécution de la cinquième édition de l'exercice Mourgen 2018 conjointement avec l'armée de mer tunisienne. L'exercice qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire algéro-tunisien au titre de l'année 2018 a été menée en trois phases dédiées à l'entraînement, à la préparation des activités en mer englobant des activités tactiques, une opération conjointe de recherche et d'interception d'un navire supposé se livrer à un trafic illicite en plus d'un exercice de recherche et de sauvetage en mer avec l'activation du centre des opérations militaires conjointes. Par ailleurs, des exercices de plongée ont été exécutés à quai en mer, ce qui a permis de consolider les capacités des deux parties dans le domaine de la coopération maritime à travers des actions communes permettant de faire face à d'éventuelles menaces ou dangers pouvant porter atteinte à la sécurité maritime dans la zone frontalière des deux pays. Il convient de souligner que cette unité flottante est construite par des compétences algériennes au niveau de l'établissement de construction et de réparation navale de Marcel Kbir en deuxième région militaire inaugurée le 8 août 2017 par le général de corps d'armée vice-ministre de la Défense nationale chef d'état-major de l'ANP. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale nous apprend qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tamanrasset, sept orpailleurs et saisis, quatre véhicules tout-terrain, sept groupes électrogènes, sept marteaux-piqueurs ainsi que 146 comprimés psychotropes. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Ouran et à El-Razawet des tentatives d'immigration clandestine de 48 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcation de construction artisanale alors que cinq immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Skigda et Etlemcen rapporte la même source. Des projets sont envisageables pour l'introduction du concept du vivre ensemble dans les programmes scolaires à indiquer aujourd'hui à Ouran le cheikh de la tariqa l'Alawiya Zawiya l'Alawiya Khaled Bintounes initiateur du concept vivre ensemble dans la paix inscrit comme journée internationale à l'ONU le 16 mai de chaque année lors d'une conférence sur la culture du vivre ensemble en jeu et perspective au centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Commentant la cérémonie à Ouran de béatification des 19 religieux catholiques morts en Algérie au cours de la décennie noire le cheikh de la Zawiya l'Alawiya a souligné que c'est là une preuve de l'ouverture de l'Algérie capable de vivre en paix avec les autres. El Mni'a à 270 kilomètres au sud de Rardaya est une oasis qui se distingue par ses magnifiques sites touristiques. C'est une oasis de paix où le vivre ensemble est une valeur ancrée dans la société. L'église Saint-Joseph l'incarne bien. Elle est aussi une escale incontournable pour les touristes qui visitent cette belle région. Le reportage de Soed Rakhlouk. En dehors de la ville d'Al-Mni'a se dresse majestueusement l'église Saint-Joseph édifiée il y a près d'un siècle. C'est aussi un lieu où s'entretiennent des liens de solidarité entre les communautés chrétiennes et musulmanes. L'église n'ouvre que quand il y a des cérémonies ou quand il y a des groupes des pèlerins ou des touristes qui veulent venir le voir. L'église demeure parmi les exemples concrets de la cohabitation et du vivre ensemble. La présence des chrétiens parmi les musulmans à mon avis est importante. Ce n'est pas ce que nous faisons c'est l'important c'est ce que nous soyons. Soyons ensemble on se rencontre surtout les soeurs les pères les frères qui vivent à long terme dans le milieu de la population. Donc ça nous permet de se connaître mieux. Nous évidemment nous adoptons quelque chose de la culture du pays on connaît bien assez bien les religions les différences les uns les autres et c'est toujours dans le respect et l'amour du prochain qui est l'essentiel de se vivre ensemble. Édifié près du tombeau du père Charles de Foucault le site constitue une halte pour de nombreux touristes qui font escale dans les régions d'El Menera celle du Gourara et de Touat. Il y a une vraie authenticité on a traversé des villages qui sont depuis plus de 800 ans quasiment les mêmes construits à l'identique avec les mêmes traditions ça c'est quelque chose qu'on trouve pas en France déjà et je pense dans peu d'endroits dans le monde. On continue notre périple et puis on va rester je ne sais pas quelques heures ici avant de descendre sur Timimoun en tout cas voilà c'est sympa de voir le sable ça dépayse donc ça fait du bien. La paisible oasis d'El Menera aspire à renforcer davantage ces infrastructures touristiques afin de pouvoir rivaliser avec les autres oasis du sud algérien. A l'étranger en France quatrième samedi sous haute tension dans plusieurs régions et notamment à Paris quelques 136 000 personnes ont participé hier à l'acte 4 de la mobilisation des gilets jaunes malgré un dispositif policier beaucoup plus important cette fois-ci la manifestation a été émaillée de violences et d'importantes dégradations Abdelhalimi Aïch Des scènes que l'on croirait sorties tout droit d'un film de la violence urbaine spectaculaire le mouvement des gilets jaunes s'est poursuivi hier samedi en France dans sa quatrième itération avec son lot de casses d'arrestations et de manifestations les chiffres sont éloquents 136 000 manifestants 89 000 membres des forces de l'ordre appuyés par 14 véhicules blindés 1723 arrestations et 179 blessés les gilets jaunes ont encore une fois exprimé leur exaspération quant à la détérioration de leur situation socio-économique la réaction du gouvernement français traduit une certaine fébrilité quant à la suite des événements à l'heure où nous parlons la vigilance et la mobilisation restent de mise car à Paris et dans certaines villes de province des événements des casseurs sont toujours à l'oeuvre et il convient donc de s'exprimer avec beaucoup de prudence de la prudence il en faudra car il semblerait que la situation ne soit pas encore maîtrisée les services français de sécurité auraient interpellé de nombreux casseurs et saisi un véritable arsenal la priorité donnée aux interpellations à la fois avant les événements mais également pendant les événements a montré sa capacité dissuasive des masques à gaz des projectiles des armes blanches des bâtons des artifices ont été saisis des saisies qui laissent augurer un possible retour de la violence dans les prochains jours en attendant une probable intervention du président français Macron qui devra user de tout son talent politique pour tenter d'apaiser les tensions à noter que le mouvement des gilets jaunes s'est également étendu à l'Italie à la Belgique et aux Pays-Bas où des centaines de manifestants ont battu le pavé retour à l'actualité en Algérie le film documentaire du haïtien Raoul Peck et le long métrage de fiction du finlandais Aki Korizmaki ont remporté les grands prix du 9e festival international du cinéma d'Alger qui a pris fin hier soir la cérémonie de remise des prix a eu lieu en présence du ministre de la culture Haseb Abdel les grands prix du 9e festival international du cinéma d'Alger sont revenus aux Tahitiens Raoul Peck pour son film documentaire Je ne suis pas votre nègre ainsi qu'au finlandais Aki Korizmaki pour son long métrage intitulé L'autre côté de l'espoir ces grands prix ont été décernés aux deux réalisateurs hier dans la salle Ibn Zeidun à Alger lors de la cérémonie de clôture du festival le grand prix du jury au prix Hada à l'autre côté de l'espoir c'est un film finlandais Kharajlam Hada 2018 Flaffenland où on a pensé il a rempli tous les critères du festival On a donné le grand prix du documentaire à I am not your negro de Raoul Peck et on a donné le enfant du hasard qu'on a proposé pour le prix pour la médaille de l'UNESCO Je ne suis pas votre nègre est un documentaire qui aborde les luttes pour les droits civiques des afro-américains menés par des militants défenseurs des droits des noirs à l'image de Martin Luther King ou de Malcolm X On avait 9 films 9 films à juger Il y en a 4 qui sont sortis du lot qui ont eu plus de la moyenne qui ont eu plus d'adhésion au sein de notre jury parce que leur esthétique était conforme à leur contenu à leur sujet et la manière dont ils ont traité les films nous ont touchés et je pense qu'à toucher aussi le public Le prix du jury a été remporté par le documentaire Les hommes libres de la réalisatrice suisse Anne-Frédérique Wiedmann Le prix du public a été quant à lui attribué à égalité au long-métrage Ouéjib de la palestinienne Anne-Marie Jasser et la voix des anges de Kamalaïch Et c'est la fin de ce journal le rappel des principaux titres Le CNDH en tant qu'institution nationale constitutionnelle appelle à contribuer efficacement pour la promotion des droits de la personne humaine à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme 54 000 déclarations de patrimoine déposées par des élus locaux et plus de 6 000 par des hauts fonctionnaires déclare le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption lors d'une journée d'études aujourd'hui La production automobile algérienne diversification et développement c'est sous ce slogan que se tient à partir d'aujourd'hui à Oran le 18e salon de l'automobile de l'Ouest La filière oléicole en plein développement à Wargla La Wilaya a misé sur des partenariats avec des étrangers avec à la clé une extension de la superficie dédiée aux oliviers de plusieurs centaines d'éclats d'hectares supplémentaires Merci à vous de nous avoir suivis vous pouvez toujours revoir nos programmes les liens s'affichent au bas de votre écran pour le journal à 20h l'édition en arabe demain à midi Friel Assari nous on se retrouve à 19h passez une très bonne soirée Sous-titrage ST' 501